Drame à Cocody-Rivier-Rapanmuret, un immeuble de trois étages s'est effondré le mardi 4 juin. Le bilan est lourd, une personne décédée. Au moment où cette info se rend sur les lieux, 16 personnes sont évacuées, tandis que les secours continuent de fouiller les décombres à la recherche d'autres victimes. Il y a trois niveaux en superstructure et un niveau en efface de justice. On nous a été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau du chute d'engrais. Nous concédons actuellement, après un pégumet de sécurité établi et consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec une unité spécialisée. Nous concédons maintenant à la recherche des deux autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà vu, aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc nous procédons déjà au dégagement de notre victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. Le gouvernement, représenté par les ministres Amédée Kwaku et Pierre Demba, apporte son soutien aux familles des victimes. Ils ont exprimé leurs condoléances avant d'annoncer l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes de l'effondrement. Présenter nos sincères condoléances aux familles des décédés, mais aussi souhaiter un rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Je pense que les procureurs vont faire les enquêtes, mais tout de suite, de ce que nous voyons, on pense qu'en première approximation, les fondations ont été déstabilisées par ce point qui a été creusé. Ce drame soulève de nombreuses questions sur la sécurité des bâtiments dans la capitale. Les autorités promettent de prendre des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.